Bon, du coup, j'avais envie de refaire un live, j'en ai déjà fait un hier, et j'étais en train de bosser sur une grille de blues mineure, j'aime bien, assez lent, en La mineure en plus, tranquille, et puis je me suis dit, je vais faire une grille simple, allez vas-y, je rentre mes accords et tout, pour préparer le backing track, et puis au fur et à mesure que je jouais, ah tiens, je vais rajouter cet accord, cet accord, puis finalement, la grille, elle n'est pas ultra simple, elle n'est pas non plus super compliquée, mais elle n'est pas ultra simple. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit la grille, que je fasse après de l'impro, et puis que je vous explique un peu. Moi, je vous rappelle, mon but ici, c'est de bosser sur des grilles, bosser mon improvisation, il n'y a rien de préparé à l'avance, et du coup, vous, si vous avez des questions, des suggestions, etc., n'hésitez pas, moi, je suis là pour y répondre. N'hésitez pas à partager le live, à vous abonner, et surtout, allez voir dans ma bio, il y a le lien vers ma chaîne YouTube, où je rediffuse tous mes lives TikTok, il y a déjà eu plus d'une centaine de morceaux, donc vous pouvez aller voir, et puis vous y abonner, ça me fera super plaisir. Ok, alors, les accords. Tac, je vais remettre un son clair. Donc, on commence avec un A mineur. Ré mineur. Mi 7. La mineur. La mineur. Ré 7. Ré mineur. La mineur. La mineur. La mineur. F7. Mi 7. La mineur. On termine. La deuxième mesure. Mi 7. Deuxième partie. La mineur. Une mesure. La mineur. La mineur. La mineur. La mineur. Ah, on me dit, il y a trop de gain. Pourtant, sur mon volume, ça a l'air d'aller. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il y a trop de gain, ça veut dire quoi ? Ça sature un peu chez toi ? Ou ça ne sature pas un peu ? Parce que là, c'est censé être un son plutôt clair. Le son est correct chez moi. Ah, super. Ou trop de réverb. Ah ok, la réverb, ça c'est normal. Donc j'en étais... On a vu les premières douze mesures. On va voir les suivantes où ça change un peu. On va voir trois mesures de la mineur. Une mesure de la 7. J'ai dit la mineur. Oui, la mineur. Trois mesures de la mineur. Une mesure de la 7. Ré mineur. Deux mesures. Une mesure de la 7. Une mesure de ré 7. Facette. Mi 7. Et on termine la grille avec Ré mineur. Et Mi 7. Alors on me demande, c'est quoi ton morceau ? C'est une grille de blues en La mineur, un petit peu enrichie ou améliorée, on va dire. Je voulais faire vraiment une grille très simple avec les trois accords. qui auraient été La mineur, Ré mineur, et puis Mi 7. Et puis j'ai rajouté quelques accords au fur et à mesure. Je vais vous faire l'accompagnement avec le playback. Ré mineur. Facette Mi7 La mineure Mi7 Et on repart La mineure La 7 Ré mineure La mineure Merci pour le partage Ré 7 Facette Mi7 Ré mineure Mi7 Ou Messelle dièse La faute Alors c'est bizarre qu'il y en a Il n'y en a qu'un qui trouve que c'est saturé C'est dommage Bizarre parce que chez moi c'est pas saturé du tout Et je regarde sur mes niveaux un peu de partout Il n'y a rien qui sature Donc est-ce que ça ne viendrait pas d'autre chose Je ne sais pas Ok alors qu'est-ce que l'on peut improviser là-dessus ? Plein de choses Plein plein de choses Il faut absolument Suivre les accords Pour que ça soit Pour que ça soit une bonne improvisation Donc pas penser que gamme Même si la gamme de La mineure pentatonique Elle va bien passer Mais il y a certains accords Où il va falloir faire par exemple Soit les arpèges des accords Soit des gammes un petit peu demi diminuées Etc Là c'est saturé Mais c'est normal C'est le son qui est saturé là Donc je vais faire de l'improvisation Puis je vais essayer de vous dire en même temps Quand je joue à quoi je pense Et qu'est-ce que je fais Allez c'est parti Donc là je vais juste agrandir ma grille d'accords Parce que j'aime bien l'avoir sous les yeux comme il faut Donc là on commence simplement Avec une mesure de La mineure Donc un plan La mineure pentatonique La mineure 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 Facette Mi7 La mineure Mi7 Gap de mi du milieu La mineure La mineure La mineure La mineure Facette Facette Mi7 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 Salut ! Sous-titrage ST' 501 Séminaire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 B Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je dirais que le principal c'est que tu te sentes le plus possible à l'aise. Alors effectivement il y a des avantages à être au médiator et des inconvénients et il y a des avantages à jouer tout au doigt et des inconvénients. Moi personnellement au doigt je me sens pas bien donc c'est pour ça que je préfère choisir le médiator. Donc vous avez vu cette grille elle permet de faire plein de choses la difficulté c'est qu'il faut suivre la grille. Bonsoir comment est accordé le groupe Wasp ? J'adore Wasp en mi bémol bah ça dépend des chansons en fait. Mais il y a beaucoup de groupes hard rock heavy metal metal qui sont accordés effectivement un demi ton dessous voire même un ton. Donc c'est vrai que voilà mais bon. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'on se passe sur reset C'est bizarre Que je joue un petit enchaînement de notes Que je joue moins de notes peut-être que tu as voulu dire Je vais essayer de faire un peu moins de notes tiens C'est bizarre 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501